... Moi je pense que globalement le travail médiatique occidental a été une vraie faillite. Une vraie faillite intellectuelle, morale et journalistique. C'est-à-dire qu'il y a eu une reprise sans vraiment discussion du récit israélien. Alors c'est vrai que la situation est difficile, qu'il y a différents points de vue et qu'il faut donner la possibilité d'un débat, mais dès le départ il y a eu l'idée d'imposer un récit. Un, l'histoire commence le 7 octobre, avant ça n'existait pas. Deux, le Hamas c'est des terroristes. Et à partir de là il s'est développé toute une série de propagandes, de mensonges. Mais je dirais au-delà des mensonges, c'est-à-dire les 40 bébés gorgés, enfin des choses de ce type dont on sait aujourd'hui qu'elles sont fausses, c'est le récit lui-même qui épousait le récit israélien. Disons au moins jusque décembre-janvier, où le niveau de mort à Gaza a amené un peu d'audience. En même temps, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait qu'un récit. Je veux dire, des journaux indépendants comme nous, Orient 21, ou Le Monde Diplomatique, ou Blast, ou des sites d'information sur Internet ont donné un autre récit. Mais il avait eu beaucoup de mal à se faire entendre dans cette formidable campagne de propagande. Et ce qui est paradoxal, c'est que, bon, de manière plus nuancée sur le Liban, mais on voit se répéter la même chose. Il est clair que les Israéliens veulent mener la guerre au Liban, qu'ils ne tiennent pas compte de toutes les médiations, même de leurs alliés américains, et qu'en même temps, on présente comme si c'était une guerre entre le Hezbollah et l'Israël, alors qu'en fait, c'est simplement la volonté. C'est-à-dire, l'attaque contre le Liban s'inscrit dans une volonté de ne pas faire un accord sur Gaza. C'est-à-dire, maintenant, c'est clair qu'il ne veut pas un accord, que le sort des otages pour Netanyahou, ce n'est pas important, et que donc, il va au Liban en disant qu'il faut casser le Hezbollah. Au même moment où on a, et là, des plantes qui sont claires israéliens, qui vont annexer de facto tout le nord de la bande de Gaza, en expulsant les 200 ou 300 000 Palestiniens qui restent. Donc, voilà. Et face à ça aussi, je dirais, les médias, à mon avis, ne jouent pas leur rôle. On est, je dirais, un pôle de résistance. On n'est pas les seuls, je dirais, il y a des choses importantes. Et c'est vrai qu'Internet permet, avec des journaux, avec des sites d'information, etc., qui ont des audiences, des fois, très, très importantes, de contrer le discours dominant. Écoutez, il y a plein de raisons, je dirais. Mais, je dis toujours, vous savez, en gros, à partir des années 80-90, avec la première Intefada, avec le siège de Beyrouth en 1982, etc., il y a eu un basculement des opinions publiques dans le monde occidental. Et, disons, les États européens, en tous les cas, ont adopté une position disant « Il faut reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens, il faut négocier avec l'OLP, etc. » Disons, la question, c'était une question d'occupation. Il y a le droit international, la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, ce sont des territoires occupés. À partir du 11 septembre 2001, petit à petit, le récit a changé. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la Palestine comme une question d'occupation en Occident, mais comme un des fronts de la guerre contre le terrorisme. Et comme les opinions occidentales ont été traumatisées par le 11 septembre en France, il y a eu toutes les affaires contre Charlie Hebdo le 13 novembre, etc., il y a l'idée que l'Europe fait face à une menace islamique et que dans cette guerre, Israël est notre allié. Et on ne voit pas du tout, on ne voit plus du tout l'aspect, ou plus de la même manière, l'aspect occupation de la Palestine. Tout à fait, il y a un rapport évident entre les positions prises par le gouvernement français et la lutte contre ce que le gouvernement appelle le séparatisme musulman et les pressions sur la communauté musulmane de France. Jamais il n'y a eu des pressions. Et aujourd'hui, on parle à juste titre qu'il y a des attentats antisémites qu'il faut dénoncer, mais je veux dire, les populations musulmanes, elles ont peur. Elles ont peur de s'exprimer, même quand elles sont de nationalité française et qu'elles ne risquent pas l'expulsion, sans parler de tous les imams qu'on expulse pour d'importe quel prétexte. Il y a vraiment là quelque chose de transformer petit à petit la Palestine en une guerre de civilisation. C'est une guerre de civilisation entre le monde occidental et le monde musulman, entre la chrétienté, le judéo-christianisme et l'islam. Donc ça, c'est effectivement extrêmement dangereux. Et c'est le discours officiel des Israéliens, de Netanyahou. Netanyahou, il dit, nous défendons la civilisation judéo-chrétienne. Et comme je dis toujours, les Juifs qui ont été massacrés en Europe pendant un millénaire, ils doivent se retourner dans leur tombe quand ils entendent la civilisation judéo-chrétienne. Donc là, il y a effectivement... On ne peut pas comprendre, si vous voulez, le soutien à Israël uniquement avec ce qui se passe en Palestine. Il y a ces sociétés occidentales qui, maintenant, ont peur de l'immigration. Il y a une augmentation des actes antisémites. Mais maintenant, je dirais, on voit que les médias et les autorités confondent la critique d'Israël avec les actes antisémites. Il y a des actes antisémites qu'il faut combattre, qu'il faut dénoncer. C'est vrai qu'il peut y avoir des gens qui ne font pas la différence entre un Juif et un Israélien, qui, quand ils voient à la télévision des Franco-Israéliens qui se glorifient de crimes de guerre, ne font pas la différence entre ces gens-là et les Juifs en général. Donc, il y a effectivement ça, mais c'est un des aspects. Sur la question de l'immigration, c'est différent. Ça fait longtemps que l'immigration a suscité des peurs en Europe. Et la peur, ça a commencé avec les Italiens, les Espagnols, etc. Aujourd'hui, c'est sur les musulmans, avec en plus la mémoire coloniale qu'il n'y avait pas avec les Italiens et les Espagnols. Quand même, la guerre d'Algérie a profondément marqué la société française. Donc, il y a une résurgence de ça. Et quand on voit le Rassemblement national, c'est l'héritier des gens qui se battaient pour l'Algérie française. On voit bien le rapport entre les deux. Il y a des problèmes. Toutes les migrations suscitent des problèmes. C'est-à-dire, quand vous lisez la presse française dans les années 30, on vous explique que les Espagnols, ils ne s'intégreront jamais, qu'ils sont sales, qu'ils ne travaillent pas, etc. Et ça se répète aujourd'hui avec les populations musulmanes. Mais, comment dire, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de ghettos, dans le sens où on a poussé ces populations à s'installer dans des ghettos, et ça pose des problèmes. Il y a le problème de l'effondrement du service public. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'école ne fonctionne plus en France. Et donc, c'est ça, les problèmes essentiels. Et c'est ça qu'il faut, effectivement, combattre de manière intransigeante. Je ne sais pas. En tous les cas, on est plutôt dans un mouvement général d'Europe de renforcement des forces d'extrême droite. Donc, c'est intéressant, d'ailleurs, de noter que toutes ces forces d'extrême droite sont pro-israéliennes. C'est-à-dire, ces forces d'extrême droite, dont les racines sont le racisme et l'antisémitisme, aujourd'hui, sont les meilleurs défenseurs d'Israël. Donc, ils utilisent ça. Et quand, en phase 2, il n'y a pas de réponse, ou la réponse des gouvernants, c'est de dire, il faut faire leur politique, la politique de l'extrême droite, parce que c'est comme ça qu'on va saper leur audience, alors que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, on n'arrête pas de légitimer le discours de l'extrême droite en disant, oui, il y a de vrais problèmes, ils veulent la sécurité sociale, ils sont au chômage, ils profitent, etc. On les renforce et on prépare, je veux dire, l'arrivée de ces forces, comme c'est en Italie ou dans différentes coalitions en Europe du Nord, où on a vu des changements importants dans les populations. Donc, je veux dire, pour moi, le fascisme doit se combattre sans aucun compromis. Et ce n'est pas en essayant de faire des compromis qu'on va affaiblir ses forces, au contraire. Ce que j'ai dit est pessimiste, mais en même temps, il y a des moyens de répondre. Par exemple, l'Espagne montre qu'on peut mener une autre politique, se prononcer pour la défense de la Palestine, pour des mesures sociales, etc. La victoire relative de la gauche aux dernières élections législatives montre qu'il y a des tendances, mais il faut être encore capable de les mobiliser. L'autre chose qui est effectivement très inquiétante et qui est, pour moi, une des conséquences les plus négatives de Gaza, c'est le fossé qui se crée entre l'Orient, l'Occident, le Nord et le Sud de la Méditerranée. Et je pense que la France est discréditée dans ce conflit de manière profonde. C'est-à-dire, comme on a été expulsé d'Afrique, de plusieurs pays d'Afrique noire, demain, on va être expulsé du Maghreb. Les gens nous vomissent. C'est-à-dire, on le sait très bien. Et c'est quelque chose qui... Comment dire ? Tout le spectre de l'échiquier politique, c'est-à-dire les salafistes, les islamistes, les libéraux, les communistes, les socialistes, les nationalistes, etc. Tout le monde est d'accord sur le fait que la position de la France est inacceptable. Et je crois que ça, c'est effectivement grave. Et je m'étonne presque que les gouvernements français, simplement du point de vue des intérêts français, ne prennent pas conscience de ça. Oui, et qui sont pour le modèle démocratique libéral, qui pensent qu'il faut le pluralisme, etc. Et aujourd'hui, ils vomissent la France comme les islamistes ou les radicaux. C'est ça qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que... Il y a un tel décalage entre les discours et les principes affirmés par la France et les pays occidentaux et leurs pratiques, que, d'une certaine manière, les politiques occidentales alimentent les éléments les plus extrémistes dans le monde arabe et musulman. Ils disent... Ils parlent de démocratie, des droits de l'homme, etc. Et ça alimente les discours des régimes eux-mêmes, qui se servent de ça pour dire vous demandez la démocratie, mais regardez ce que c'est. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est important. Et c'est pour ça aussi qu'il est important que se créent des passerelles entre le monde, disons, arabe et le monde occidental. Nous, comme journal en ligne, on a des relations avec Nawat, avec Madamas en Égypte, etc., d'essayer de créer des passerelles pour justement ne pas tomber dans cette idée d'une guerre de civilisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501